ce soir dans le choix d'Eva. Exactement, de mémoire et de liberté avec une exposition qui j'espère vous intéressera, Thierry Lhermitte. Alors que le procès des attentats du 13 novembre se poursuit, que la liberté de penser, de caricaturer est toujours au cœur des réflexions, six ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, les Beaux-Arts ont eu l'intelligence de proposer une sélection des dessins de Georges Wolinsky. 41 dessins choisis par Maryse Wolinsky et les filles du dessinateur. Avec Myrtille Serres et Camille Schmitt, on a eu la chance ce matin de visiter cette exposition aux côtés de Maryse et de sa fille Elsa. Et parmi toutes les œuvres présentées, Maryse a une affection pour ce dessin en particulier que vous allez voir à l'écran, quand Wolinsky, l'athée, parle de Dieu. Un dessin dont la date de création a surpris Maryse Wolinsky. Je pensais que ce dessin était parmi les derniers. Parce que dans les derniers dessins, disons les six derniers mois, Georges a fait beaucoup de dessins de bavardage avec Dieu. Et donc j'ai cru que c'était cette série-là. Mais pas du tout. Ça c'est vraiment l'un des tout premiers dessins qui datent de 1967. Je n'étais même pas dans sa vie. Je n'étais même pas dans sa vie, dit-elle. Voilà, au gré des dessins, on découvre surtout l'évolution du trait de Wolinsky, ses sujets de prédilection, de préoccupation, il y a les questions de Dieu, d'art contemporain que Wolinsky détestait. Et puis aussi des rapports hommes-femmes avec une série intitulée Le droit d'eux. Alors si Maryse connaît l'exposition par cœur, en revanche Elsa, sa fille, l'a découverte avec nous ce matin. Elsa saisit par l'émotion et un flot de souvenirs le bureau de son père et son odeur. J'ai une écharpe qui était sur le lieu de l'attentat. Et j'ai une écharpe chez moi qui a encore une odeur. Et il n'y a pas longtemps, une amie est venue chez moi et elle avait froid. Et elle a pris l'écharpe, elle m'a dit, je lui ai dit, prends une écharpe. Et elle a pris l'écharpe, et cette écharpe que personne n'a jamais portée parce qu'elle est dans un coin. Et j'ai envie de lui dire, attention ! Et en fait, je l'ai laissée, je n'ai rien dit. Et je me suis approchée d'elle et elle sentait l'odeur de Georges. Et je me suis dit, mais cinq ans après, il y a encore un truc ! Alors comme sa maman Elsa Wolinsky, elle aime particulièrement le dessin que je vous ai montré, qui évoque Dieu. Mais elle aime aussi cette planche que vous voyez parue dans Charlie Hebdo et dans laquelle Wolinsky évoque la bande dessinée et l'œuvre d'Anke Bilal notamment. C'est une expo qui fait sourire, qui fait rire parfois. On entend des éclats de rire, ça fait du bien. Mais qui nous fait surtout prendre conscience de l'importance qu'il y a à sauvegarder ces créations. Le 4 septembre dernier, Marie Wolinsky et six dessinateurs, appelés Emmanuel Macron, a créé une maison européenne du dessin de la presse. C'est un langage, si vous voulez, qui est composé de sa grammaire, composé de ses codes. Il faut les connaître. Pour pouvoir en parler, il faut les connaître. Aujourd'hui, il faut le sauver. Parce que nous sommes le pays du dessin de presse. Avec des grands comme Daumier, par exemple. Et en fait, c'est nos Daumier d'aujourd'hui. Il faut les sauver. Donc, il faut une maison qui les rassemblerait, qui les exposerait, éventuellement les conserver. Et en plus, qui ferait de la pédagogie. J'ai rêvé d'avoir une vie de rêve. Je l'ai eue dans mes dessins, disait Wolinsky. Ces 41 dessins sont à voir au Beaux-Arts. C'est jusqu'au 3 octobre. Je vous offre le catalogue avec un texte de Philippe Lonson qui est absolument magnifique. Thierry Lhermitte, est-ce que le théâtre du Splendide, qui a été fondé en 1974, pourrait s'inscrire dans l'humour défendu par Charlie Hebdo et Harakiri ? Nous, on a été... Notre premier contact avec Charlie, en dehors de... Quand on était lecteur, c'est un dessin de Rézer qui disait qu'il y a un super café-théâtre, etc. Dans les années, je ne sais pas combien, 75, un truc comme ça. Et ensuite, Rézer qui nous a fait l'affiche du Père Noël. Nous, on est de cette génération-là. Et ils nous ont aidés. On ne peut pas dire qu'on l'aura rendu, mais en tout cas, on l'a appréciée. Avec une lime, le dessin. Oui, exactement. On l'a envoyée aux journalistes dans une miche de pain. Oui. Gérard, je lui disais que c'était que vous avez mangé le pain. Oui, c'était marrant.